Par contre, je n'ai pas voulu me titer, puisqu'à la FEM kèche au FEC, il n'y a pas voulu me mener. Les gens ne sont pas voulu me raccourir, n'y a pas voulu me utiler. Ils ne sont pas en train de Tommy, ils ne m'ont pas voulu me réprimer mais les gens ne m'ont pas voulu me dire. Par contre, il n'y a pas voulu me raccourir avec les femmes qui me permettent de faire encore une géniale. dans la FCC. Il y a une réponse à la FCC. Il y a une réponse à la FCC. Il y a une réponse à la FCC. C'est le président de la République. Donc, le distributeur automatique a une promesse. Il y a une promesse, mais il va continuer. Donc, il y a une promesse, il y a une promesse, il y a une annonce, il y a une promesse, il y a une promesse, il y a une promesse. En conséquence, Mike Pompeo, il y a un secrétaire général d'un parti politique. Il n'y a ni qualité, ni mandat, il y a un inspecteur de travaux que l'on a exécuté dans le gouvernement. Il n'y a ni des questions, ni des ordonnateurs, encore moins des concepteurs de ce projet. On croit qu'il y a un inspecteur. Donc, comment les gens, l'ignorance, les antivalères, il n'y a pas de prendre place dans la société ? Quand Moussène disait que les médiocres dégagent, ils ne faisaient pas seulement allusion au FCC. Je pense que même au sein de l'IDPS, il y a des médiocres encore. Malheureusement, le président Yalikia a annoncé qu'il n'y a pas de porte-parole au département d'État américain. Il n'y a pas de porte-parole au Mike Pompeo. Pourquoi ? Et pourquoi il fallait qu'il y ait un coup à cause de plus de 80 millions de Congolais qui croient dans le monde ? Et maintenant, il n'y a pas de porte-parole qui s'est passé sur le Kouta parce qu'il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole. Merci à vous. C'est une jeune résistance. C'est une jeune résistance qui est très forte et qui est très forte et qui est très forte. C'est une vraie vérité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie vérité. Il y a une vraie vérité. Il y a une vraie vérité qui est très forte et qui est très forte. Sans plus tarder, je dis bonjour à Gautier Bommandek. Bonjour à tous les internautes. Il y a Pluscler Télévisions et puis les Congolais aussi à Hollande Bissou dans l'émission OEU. Voilà, merci beaucoup Gautier Bommandek pour nous parler de la plateforme à Bissou. Tout cela, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'encre et de salive. Votre regard, c'est la déclaration de Félix Toulombouazali, le président de la République de Congo, que l'on a été secrétaire d'État américain. C'est une seule fois qu'on a commis à se diriger dans la Lwanda. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a été ? Non, non seulement se diriger dans la Lwanda, mais à annuler le voyage à Awao. Dans l'agenda, il y a Kinshasa et Zaté. Par là, je voulais dire quoi ? Je ne sais pas si vous avez dit que le président Félix a vraiment un entourage et un bien-être. Ce qui est le président Kabila, il y a 15 personnes autour, où il y a Félix Azozanga, 50. Donc, avant de pousser le chef de l'État, la déclaration a été. Mais quand il y a des pays en terre, les pays où il y a des pays où il y a des déclarations, il faut étudier la situation qui a traversé. Les États-Unis actuellement ont frappé le général iranien. Le fait qu'il y a frappé, il faut renforcer les dispositifs sécuritaires externes. Il faut se réjouer que le président de la République a quitter le gouvernement et de protéger les citoyens. Il n'y a rien. Un secrétaire d'État américain a dit que le ministre d'Affaires étrangères est en États-Unis. Un secrétaire d'État américain, qui est en équivalence à des ministres d'Affaires étrangères, a quitté que le gouvernement n'a pas accepté sans que la disposition sécuritaire est à la prise. Malheureusement, la situation est en place où le président de la République a osé annoncer. Or, souvent, lorsque les officiels américains se déplacent, ils ont annoncé qu'ils ont un département d'État américain. Ils ont annoncé qu'ils ont annoncé qu'ils ont un tel pays. Ils ont un pays qui est un pays qui est un pays. Ils ont un président qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Ils ont annoncé les conséquences et ils ont un pays qui est un pays. C'est le président de la République. Donc, le distributeur automatique a eu une promesse. Ils ont un pays qui est un pays qui est un pays, mais ils ont un pays qui est un pays. Donc, le président a eu une promesse, ils ont un pays qui est un pays qui est un pays. Donc, les conséquences, c'est Mike Pompeo. Il a eu un pays qui est un pays. Et c'est lui qui a poussé le chef de l'État à l'État. Ce qu'ils ont conseillé, c'est un bon conseiller à Limogé, parce qu'ils ont humiliation. Le président de la République a annoncé aux ministres d'affaires étrangères, il y a des ministres d'affaires étrangères, il y a des ministres d'affaires étrangères. Tu vois un peu que nous ne sommes même pas respectés dans le monde. Et la diplomatie, c'est exactement une photo. Mais c'est un peu comme ça, il y a des voyages, il y a des photos. Maman Joël, vous n'avez pas vu qu'il y a des photos, il y a des photos dans le monde. Est-ce qu'ils ont commis à la télévision? Non? Ou on a négocié, marché, mais on a plus clair, télévision, rien. Il y a des photos, la diplomatie, il y a des photos. Quand vous êtes chômeurs, vous avez rêvé que vous avez des photos dans le monde. Vous avez des photos dans le monde, vous avez des photos, tout cela. Et vous dites que c'est une diplomatie, non, ce n'est pas une diplomatie. Avant que le président de la République a annoncé, il fallait s'assurer qu'il y a un agenda. Il y a des humiliations. Il y a des humiliations qui sont toutefois que ce n'est pas vraiment un agenda. Au qui que c'est un diplomat, la politique, c'est quoi? Moi, ça m'étonne parce que Félix, c'est ce qu'il a dit, a géré la diplomatie de l'IDPS. Il devrait mieux comprendre qu'on connaît... Diplomatie, il y a un parti politique, il y a un diplomatie, tout un pays, c'est différent. Les partis politiques, ils ont l'école de formation. Ils ont l'école. Là où je peux être d'accord avec toi, c'est différent, bien sûr. Mais quand vous êtes habitué dans l'école, il y a une formation, il y a un parti. Vous maîtrisez la notion, je suis élémentaire. Donc, quand il causait avec Mike Pompeo, Mike Pompeo, il va faire tourner mon africain. Et il a occupé le Canada, RDC. C'était ça l'annonce de Mike Pompeo. Malheureusement, le président Yalekia a annoncé. Or, il n'est pas porté-parole au département d'État américain. Il n'est pas porté-parole au Mike Pompeo. Pourquoi l'Oubaki? Et pourquoi il fallait qu'il y ait un candidat pour qu'il y ait un split de 80 millions de Congolais pour qu'ils croient dans l'Oubana? Et maintenant, il y a un Congolais sur l'Oubana parce qu'il a annoncé que l'Oubana a été annoncé. Donc, c'est l'Oubana. Donc, la gouvernance est à l'Oubana. Il y a l'Oubana, l'Oubana, l'Oubana est en 2020. C'est l'année des actions. Première action est à l'Oubana. Mike Pompeo est là. Donc, l'Oubana est à l'Oubana. Voilà, il y a plus que la télévision, la télévision est là. Il y a un moment qui m'a répondu à l'appel, il y a un bouteillage. Il faut comprendre. Il faut faire des moutons. Il y a un moment qui m'a dit qu'il y a un mouton. Il y a des moutons. Est-ce qu'il n'y a pas d'inspection de l'inspection ? Il n'y a ni qualité ni mandat pour inspecter les travaux que l'on a exécuté dans le gouvernement. Il n'y a ni des casseurs ni ordonnanceurs ni encore moins concepteurs de projet. On croit que l'on a inspecté. Comment les gens, l'ignorance, les antivaleurs prennent place dans la société ? Ces visites sont pénalisées maintenant à beaucoup de populations congolaises à cause d'un individu qui n'est ni bourgoume, ni responsable, ni autorité politique ou administrative, mais qui, comme ça, l'on a inspecté les travaux que l'on a mis dans le gouvernement congolais. Et ça, ça passe parce qu'il est délit de paix. Non. Si dans ces pays, nous avons combattu, S'il y a des gens qui ont combattu Mouboutou dans ces pays, c'était contre les antivaleurs. Les gens qui ont combattu Joseph Kabila, c'était contre les antivaleurs. Et on ne peut pas aujourd'hui croire, admettre que partout, on va revendiquer qu'un monopole, il y a l'aide pour les valeurs, mais on va laisser faire, on va se méconduire les antivaleurs. Là, on ne va pas tolérer ça et continuer à dénoncer à Mouboutou. Donc, ils ont actuellement irresponsables et illégales. Donc, IDPS, c'est ce qu'on m'entrait bichotter de quoi ils sont capables dans l'anarchie et dans la médiocrité. Donc, quand Moussène disait que les médiocres dégagent, ils ne faisaient pas seulement allusion au FCC. Je pense que même au sein de l'IDPS, il y a des médiocres encore. Il y a encore des médiocres. Même le PPD que nous avions critiqué, PPD a gagné l'élection, entre guillemets, quand il a gagné l'élection en 2006. Le seul meeting PPD a gagné l'élection en 2011, avant l'élection. Le seul a gagné en 2006. On suppose qu'il est à ce concentrat qui a gagné l'élection en 2011. Il a gagné encore les élections en 2011. Le meeting PPD a gagné l'élection en 2016 ou en 2017, comme ça, dans le stade du 2021. C'est pour dire quoi ? Un parti au pouvoir est là pour travailler. Il dépasse la distraction. Au lieu de travailler pour résoudre les problèmes de la population, il n'arrive pas. Nous avons dit qu'il a gagné l'élection en 2011. Madame Joël, si vous avez gagné l'élection, croyez-moi. Il y a un embouteillage de l'élection en 2016. Tant que vous résoudrez le problème, il y a des fonds, il y a des terres urbaines. Tant que vous avez des fonds, il y a des terres urbaines. Il y a des terres urbaines. Il y a des problèmes de l'élection en 2016. Parce qu'il y a des terres urbaines, il y a des terres urbaines de l'élection en 2017. Il y a des heures urbaines de l'élection en 2017. Il y a des nombreuses du véhicule qui ont été информé. C'est-à-dire des outils potos, des outils de l'élection. Il y a des terres urbaines de l'élection en 2017. Mais les routes ne sont pas construites. Là, ils sont déjà retournés. Ils sont au Canada du jour au lendemain. Ils sont au Canada du jour au lendemain. Non, ils ne sont pas au Canada du jour au lendemain. Ils ne sont pas au Canada du jour au lendemain, madame. Il n'y a pas de victoire. Il y a une victoire quand vous arrivez là. C'est-à-dire quoi ? Tout ça, ils ont créé un véhicule. Un surnombre de véhicule. La conséquence, je vous le dis, en 2022-2023, il y a une moto, un véhicule. Parce qu'il y a un embouteillage et un bandit. Parce qu'il y a un port, il n'y a pas. Au tel moment, il y a un arrêt, le transport est au matin. Il y a un embouteillage. Donc, quand on continue à un embouteillage, il y a un peu, il y a même cinq heures. Donc, la situation est difficile. Tant qu'il y a quatre cités. Voilà, merci Naïo. Christian Bopat, le futur député. Joyeux anniversaire à Jean-Pierre Devava, depuis Rallan. Vous allez vraiment bien, vous allez voir que vous avez un grand défi. Vous allez voir que vous avez un grand défi. Vous allez voir que vous avez un grand défi. Tout ça, vous allez voir que vous avez un grand défi. Il y a un porté-parole. Il y a un opposition, c'est constitutionnel. Il y a un grand défi. Il y a un président, Martin Fayoulu. Il y a un président qui a déjà été opposé. Il y a un porté-parole. Il y a un opposition. Mais il y a des individus. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Il y a un porté-parole. Il y a un opposition. Mais il y a un autre système, il y a des ans, des ans. Alors, quand vous allez voir que vous avez un porté-parole, vous allez voir que vous avez un porté-parole. Il faut que vous remerciez Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi, moi, je ne regrette pas d'avoir écrit à cet homme. Moïse Katoumbi, c'est un homme, qui a un esprit d'ouverture. Vous savez, dans l'histoire, il y a un porté-parole, il y a un opposition. Mathématiquement, surtout que nous sommes dans l'arithmétique, en termes de proportion. Sur les centaines de députés, il y a un opposition. Moïse Katoumbi, à lui seul, il a plus de 60 députés. À lui seul. C'est-à-dire, tout ça, il y a un MS, AAB, G7, AR, AMK. Le regroupement politique, il y a un groupe qui est ensemble pour le changement. Bien que le parti de l'Essalemi est ensemble pour la République, mais la plateforme est ensemble pour le changement. Il y a un groupe qui est à la Mouka. Il y a un groupe qui est à la Mouka. Il y a un groupe qui est à la Mouka. Il y a plus de 60 députés. Ce qui revient à dire que c'est notre poids politique, notre poids arithmétique, notre Parlement. C'est Moïse Katoumbi qui devrait automatiquement être porté-parole à l'opposition. Mais il a accepté de partager ce qui lui revient avec son frère Jean-Pierre Bimba. Donc Moïse Katoumbi, c'est un homme d'État. Il faut respecter ce qui est au total, même le parcours d'Aerokoumona. Il s'est toujours sacrifié pour l'intérêt commun, d'une cause, pour l'intérêt commun, d'une famille, pour l'intérêt commun, d'une organisation. Même dans le dialogue de Saint-Sylvestre, il y a un groupe qui est à la Mouka. Il y a une majorité dans l'IFCC actuelle. Il y a un groupe qui a signé accord parce qu'il y a une opposition. Avant de signer, il faut Moïse Katoumbi. Alors Moïse Katoumbi, c'est un homme qui a bloqué le pays pour le libérer. Donc c'est un homme qui s'est sacrifié pour l'intérêt du groupe. Moi, personnellement, je dois féliciter Moïse Katoumbi. Mais l'avantage est que la volonté est de la façade. Elle est de la volonté réelle après des ans. Il s'est passé à Jean-Pierre Bimba. Et Jean-Pierre Bimba peut-être qu'il y a un groupe qui est à l'Assemblée nationale. Parce que jusque-là, Jean-Pierre Bimba a fait un bureau et un ensemble. Parce que normalement, c'est Moïse Katoumbi qui devrait être là. Parce que Jean-Pierre Bimba a déjà rapporteur à l'Assemblée nationale. Il fallait qu'il s'aide de porter parole à Moïse Katoumbi. Parce que Martin Fayoulou n'est pas partant. Lui, il se considère comme le président élu, comme c'est lui qui a gagné les élections. Il ne peut pas faire partie de ces institutions. Donc logiquement, ça revenait à Moïse Katoumbi. Mais comme il l'a accepté, c'est un messier qui est grand. Et qu'on doit respecter. Parce qu'il n'y a pas dans notre pays de politiciens. Au-delà, il y a bonne foi et bonne volonté de Moïse Katoumbi. Voilà, Gautier Boumande, que tu commis vraiment la soukémission d'Abissou. Mais sinon, vraiment, la situation, il y a presque un caoutique dans le monde d'Abissou. Piste de solution, où il y a tant que jeune, là, il y a une nuance aux alicoles, aux alicoles, aux alicoles proposées. Pour la sortie, il y a crise. Pour la sortie, il y a chaos. Pour la sortie, il y a une nuance. Et puis, il y a 50 francs, il y a un message qui n'a pas d'opinion. Donc, proposition dans les alicoles. Justice. Justice, c'est-à-dire qu'il y a une justice en place. Il y a une justice. Nous sommes. Merci beaucoup, Gautier Boumande, que tu commis la soukémission d'Abissou. Merci pour l'enregistrer dans le plateau et la télévision. Merci, merci de l'invitation. Moi, je croyais que tant et à la question, merci pour l'abonnée. Nous avons eu de nous enregistrer dans le plateau et l'invitation pour participer. Parce que le Congo est un peu, nous sommes dans le pays, nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le RDC. Alors, nous avons eu de l'Ambissou. C'est un peu un débat qui est 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 un débat. On y a la Pèlige aussi, la Téa, FCC Cash. donc il faut continuer avec le INCP en base, chaque fois qu'on s'est arrêté pour moi, il faut faire le meilleur lobby il faut faire le premier il faut faire le premier la question est d'abord le FCC est le cash il faut réfléchir sur le FCC sur le Félix pourquoi il faut faire le SNCC et sur l'application c'est parce qu'il y a une violation à la constitution, un premier ministre démissionnaire ne pouvait pas signer alors Félix n'a pas quitté il ne pouvait pas prendre une décision, il va dire que l'expédie va faire courant mais le FCC est le ce qui est le cas et qu'il y a une inconstitutionnalité on risque que le coup de conditionnalité a annulé il faut protéger Félix il faut protéger Félix il n'y a pas de Félix il faut allerler Il n'y a pas d'études financières. Il n'y a pas d'équipement d'entreprises. Il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas d'passifs. Il y a Félix qui est actif, il n'y a pas d'passifs. Il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas d'passifs. Il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas d'passifs. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous, Jouel Gonago. Merci à vous, Mbe Kordon Opim Afriku. Mike Ndengue, La Différence, Grace Tumba, Christian Bopatifiti, député. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours c'est La Chambre des Vérités. Quant au moins, je vous dis au revoir.